Bonjour mes amis, je vais commencer cette vidéo par une menace assez directe, ce n'est pas dans mes habitudes, mais je peux vous dire que si Marine Le Pen passe en France, je vais quitter l'Angleterre, je vais déménager dans votre pays. En fait, c'est juste pour rire, pour paraphraser un petit peu ce qu'on appelle les people en France, qui, chaque fois qu'il y a une échéance électorale, ils disent, si X ou Y passe, je quitte la France. En général, ils ne quittent jamais la France, juste. Enfin, vous savez que le monde est en train de devenir un endroit extrêmement chiatique, ça vous le savez. On a M. Trump, on pensait qu'il allait être le candidat, on va dire, de la stabilité, on a pensé qu'il allait se concentrer sur 100 pays, et finalement, il a trahi tous ses engagements, il est en train de continuer la déstabilisation, donc il faut bien penser que durant son mandat, il y a énormément de pays qui sont des lieux extrêmement stables aujourd'hui, qui vont basculer. Ça, il ne va pas déroger, on va dire, la tradition de la Maison-Blanche. Il y a M. Erdogan qui est en train de littéralement reconstruire un califat, d'accord ? Je pense que c'est le voisin Isis qui l'a aidé, et avec lequel il s'est mouillé pendant des années, qui lui a donné des idées, voilà. Donc il est en train de créer le califat ottoman, et quand il parle d'Europe, France y incluse, il parle d'hommes malades. Je pense que les gens qui connaissent l'histoire savent un petit peu d'où vient cette référence. C'était ainsi qu'on parlait de l'Empire ottoman durant la Première Guerre mondiale. Alors, je vais vous dire un truc. Le monde va devenir un endroit de plus en plus difficile. Durant les années qui viennent, vous avez besoin de gens, vous avez besoin d'un homme ou d'une femme au pouvoir à l'Elysée, qui pense à vous, qui lorsque des crises arriveront, pensera comment vous protéger de cela, d'accord ? Pas comme, par exemple, regardez les Allemands, ils ont eu Madame Merkel, qui, lorsque Isis avait envoyé un déluge littéralement biblique de déplacés, Merkel, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit, si j'envoie la police des frontières lui repousser, ça ne sera pas joli à la télé, alors bon, en tant qu'à faire, laissant les rentrer, c'est une chance. Aujourd'hui, les Allemands n'osent pas sortir toutes seules dans la rue à partir d'une certaine heure. Voilà. Donc, c'est juste un exemple pour vous dire que vous seriez traités en fonction des priorités de vos dirigeants. Maintenant, il y a un truc qui est vrai pour tous les candidats, il y a un truc qui est absolument vrai pour tous les candidats, les candidates. C'est que je ne crois pas que la situation dans laquelle la France est aujourd'hui sera réglée par l'arrivée d'un homme ou d'une femme à l'Élysée. Je crois qu'il faut savoir raison garder par rapport à ces choses-là. On ne peut pas collectivement, vous ne pouvez pas collectivement, pendant 40 ans, mettre à la tête de votre pays des gens qui poursuivent un agenda de déconstruction, littéralement, déconstruction de vos acquis, de vos valeurs, de vos traditions. Et puis, espérer qu'un jour, en 2017, quelqu'un ou quelqu'une arrive à l'Élysée et qu'en part miracle, il vous ramène 40 ans en arrière. Cette vision, si vous l'avez, il faut juste arrêter ça tout de suite. Je vous ramène un petit peu sur terre. Je pense que quelle que soit la personne qui sera élue, il y aura énormément de difficultés, les temps vont être extrêmement difficiles, il y aura encore des attentats, il y aura encore des déplacés, il y aura encore des crises économiques, il y aura encore des déstabilisations. Je pense que sur ça, il faut être réaliste. Maintenant, moi, je crois que, je crois aujourd'hui, que le Front National a compris les enjeux civilisationnels qui gâtent la France. Je vous explique. Ce n'est plus aujourd'hui, pour moi, à mon sens, une question de qu'est-ce qu'on pense de l'euro, qu'est-ce qu'on pense de Bruxelles, qu'est-ce qu'on pense de la TVA sur les restos. Ce n'est pas cela. Toutes ces problématiques, toutes ces problématiques peuvent se vivre à l'intérieur d'un pays qui existe. Mais une fois que le pays dissout, une fois que le pays disparaît, toutes ces problématiques deviennent secondaires. Tu comprends, c'est comme si je décrète aujourd'hui que ce parking autour de moi est une nation et je commence à faire des discours sur une estrade au sujet de la TVA. Tu vois bien que ça n'a aucun sens. D'accord ? Or, aujourd'hui, moi je pense que vous avez survécu à Hollande, c'est que vous pouvez survivre à n'importe qui, ça c'est vrai, vous voyez, vous n'êtes pas mort. Mais, en termes d'enjeux réels, il n'y a que le Front National qui a compris. Et c'est pour ça que je continue pour cette élection à soutenir le Front National. C'est vrai que Marine Le Pen, je l'ai critiqué une fois ou deux parce que je ne suis pas un dogmatique, on n'est pas dans le culte de la personnalité, je ne suis pas français, je ne suis pas militant Front National, je suis quelqu'un d'indépendant, je dis ce que je pense. M. Trump, je l'ai soutenu, mais ce n'était pas dans un contexte de culte de personnalité, je l'ai lâché le jour où il a lâché ses principes, donc je marche avec les principes, on n'est pas de gauche, on n'est pas des léninistes, n'est-ce pas ? Donc, Marine Le Pen, elle n'est pas férue d'histoire, sans le c, elle n'est pas incollable sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, d'ailleurs c'est une période extrêmement difficile, je suis sûr que les autres candidats ne feraient pas mieux, cela dit, je ne crois pas que ce soit l'enjeu d'aujourd'hui, nous sommes en 2017, et il y a des enjeux extrêmement graves qui attendent votre nation, et ces enjeux exigent aujourd'hui des gens qui, des gens qui, qui soient à la hauteur, et je pense sincèrement que Marine Le Pen est à la hauteur, comparé à d'autres, même, même M. Fillon, M. Fillon, M. Fillon, il a mûri, il s'est bonifié, comme on dit, M. Fillon, s'est amélioré, quand je compare, par exemple, je ne sais pas, à la saison 2003-2004, où il était pour l'intégration de la Turquie dans l'Union Européenne, il faut bien comprendre que ce gars a manqué de vision, et non seulement il a manqué de vision vers l'avant, il a manqué de vision vers l'arrière, parce qu'il suffisait d'ouvrir un livre d'histoire et voir que la Turquie a incarné quand même la nation qui a attaqué l'Europe, qui a massacré de l'Européen pendant des siècles, donc comment tu peux imaginer, après à peine 60 ans de paix avec ce pays, imaginer ouvrir tes frontières avec, même un écolier pourrait dire qu'il y a quand même une anomalie dans ton raisonnement, donc voilà, il a manqué, on va dire, de vision, traité de Lisbonne, il a soutenu, il a soutenu littéralement la fédération, la dissolution de la France, contrairement à la volonté de ses habitants. Il a quand même, je crois, excusez-moi, je n'ai pas le chiffre exact en tête, je crois qu'on parle de 70 000, durant la période où il était aux commandes, il se sent quand même débarrassé de 70 000 gendarmes, flics et tout ça, à la veille, n'est-ce pas, à la veille d'un basculement grave qui allait rendre la France victime de terrorisme. Et je pense qu'aujourd'hui, ces hommes, ils vous font défaut, ils font défaut à votre nation qui ne peut plus se défendre. En termes d'idéologie, c'est pareil, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui a compris, je suis sûr qu'il est meilleur qu'avant, il a fait des erreurs, il a commis des dégâts, donc je pense qu'à force de commettre des dégâts, il a compris, mais voilà, cette compréhension arrive peut-être un peu trop tard aujourd'hui, c'est pour ça que je pense que pour moi, dans mon fort intérieur, j'espère vraiment Marine Le Pen en pole position, en premier, deuxième position, j'ai forcément Fillon, Fillon, mais de très loin, je veux dire, voilà quoi, il faut ce qu'il faut, il faut bien avoir quelqu'un, mais je ne suis pas sûr que Fillon ait ce qu'il faut, je ne suis pas sûr qu'il a compris les vrais enjeux, je suis sûr que c'est quelqu'un qui est encore enfermé dans la bobocratie parisienne, qui a l'impression d'avoir tout compris, mais ce sont les pires, ceux qui ont l'impression d'avoir tout compris, ceux-là sont les pires, je pense qu'il en fait partie. Voilà mes amis, c'était juste pour vous dire, c'est juste pour vous dire, je sais que je vais avoir plein de gens d'origine maghrébine, oui mais tu comprends, je ne peux pas voter pour Marine Le Pen, moi je viens du Maghreb et tout, je pense que ça c'est une peur qui a été distillée pendant très longtemps par les opposants du Front National, moi j'aurais plus peur, si j'étais du Maghreb, j'aurais plus peur d'un candidat socialiste qui voudrait enfermer le Maghreb dans sa cité, dans sa criminalité, dans son islamisme, dans sa prison et puis qui serait même prêt, si le Maghreb obtempère et suit donc la voie que le gauchiste lui trace, il serait même prêt à le financer pour ça, il serait même prêt à lui donner des miettes, à lui donner de l'aide sociale sous diverses formes pour lui dire vas-y échoue et je te sponsorise, c'est le gauchiste qui utilise qui utilise deux repères deux repères moraux différents, l'un pour le blanc duquel on peut attendre beaucoup, on peut attendre que le blanc s'élève, n'est-ce pas, à des exigences extrêmement strictes alors que que le Maghreb on va lui faire un petit repère moral qui va on va accepter tout de lui parce que tu vois, il ne faut pas le discriminer non plus, il faut juger chacun en fonction de ses capacités, ça c'est la gauche, tu comprends mon ami, ça c'est la gauche, il n'y avait que la gauche, d'ailleurs même la droite dite républicaine, l'UMPPS, je sais qu'il change de nom tout le temps mais moi je ne vais pas mettre à jour mes cartes, chaque fois qu'il change de nom, pour moi c'est, tu comprends, c'est la même poubelle en quelque sorte, ils sont là, bon après, tu changes le nom de la poubelle, il y a les mêmes types de gens dedans, je vais te dire un truc, c'est que même en tant que Maghrébin, j'en ai bien, même si c'est là depuis deux, trois, quatre générations, quelle tête auras-tu le jour où on commencera à t'assimiler à des pseudo-syriens débarqués il y a six mois, c'est juste, c'est quoi ta position, est-ce que le fait que, est-ce que ce débarquement, est-ce que ce débarquement d'Afghans, d'Irakiens et en général des gens vomis par leur pays, pas des gens, pas des gens top, il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Allemagne par exemple, est-ce que, va améliorer, juste pense à cette question, est-ce que ça va améliorer, est-ce que tu penses l'introspective d'être bien vu dans la société française, de t'intégrer, d'évoluer professionnellement, d'évoluer socialement, est-ce que l'arrivée de ces personnes va améliorer ta réputation, va améliorer le regard que les gens rendent sur toi, c'est juste la question que je me pose, juste réfléchis à celle-là, tu comprends, c'est, en tout cas, toujours est-il que, voilà, j'observe, j'espère vraiment que les français vont faire le bon choix, qu'ils vont réfléchir pour leur camp, qu'ils vont voter pour Marine Le Pen, qui, je vous le dis, vous savez, beaucoup de gens s'en foutent de votre gueule, je vais vous dire un truc, si vous croyez que Marine Le Pen est extrême droite, vous vivez vraiment dans l'illusion, d'accord, si vous écoutez le moindre politique d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, d'Egypte, d'Arabie Saoudite, de Chine, Marine Le Pen est bien, 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 bien à leur gauche, d'accord, donc, c'est juste, vous vivez dans un monde, dans un univers mental où tout le monde a le droit de protéger ses frontières, tout le monde a le droit de protéger sa culture, tout le monde a le droit d'exister, d'accord, sauf vous, voilà, donc, ceux qui vous en disent ça sont des gens qui voulaient vous pousser au suicide collectif en tant que nation, donc, j'espère que collectivement vous allez vous réveiller et puis, votez pour votre camp, quoi, j'espère que vous allez voter pour votre camp, j'observe, je regarde, et puis, et bien voilà, enfin, si Marine ne passe pas, je ne sais pas, je ne sais pas quoi dire à partir de là, je ne sais pas quoi dire, même si je pense qu'elle ne va pas transformer la France en France des années 60, je pense que si vous persistez, vous signez et vous votez pour un candidat du système, je pense que les choses vont se passer très mal, voilà, amusez-vous bien et puis, j'observe, pour un candidat, je pense que les choses sont très mal, c'est très mal. Sous-titrage ST' 501